Là je m'en dis que c'est la merde, mec. C'est le seul intérêt du 17ème. Non, c'est fou de dire ça, c'est fou. Elle est sous-côtée le 17ème. Meilleur jour de l'année. Bienvenue dans ce premier épisode Rendez-vous dans le 17ème arrondissement. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, bien. Waouh, waouh, je me vois, c'est un truc de ouf. Les caméras du futur. Ouais. J'ai choisi la 250D. Ça me surprend, mais il n'y a pas longtemps que je suis à la Brighton. Donc, il n'y a même pas deux mois. J'en ai fait une et j'étais... Ah, c'est bien. Ah, c'est très bien. Et c'était de la street et tout. Et je me suis dit, bon, faut pas refaire quoi. Parce que bon, vu que c'était bien... Autant refaire. Parfait. Et avec du coup, j'ai mon Nikon FM et un 35mm. Super. C'est mon classique un peu de tous les jours. Ouais, pour la street. Tout en même temps. Ok. Voilà. Et bah on procède au chargement du film. Charler ça. Voilà. La vidéo est finie. Il n'y aura pas de vidéo là, vous. La pellicule est tombée. C'est bien. C'est bien, ça. Ouais. Hop là. Voilà. Une. On tire. Et la suivante, si c'est bon. Ouais, c'est rapide. On est parti. C'est bon. 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 Sympa. Tu peux te présenter. Alors. Bah mon nom sur les réseaux c'est Vinaigre Blanc. Je fais de la photo numérique argentique. C'est bon. J'allais me dire mais de quoi. Je fais du portrait, de la rue. Des toits. De la manif aussi. Je pense à peu près tout. aujourd'hui tu représentes le 17ème arrondissement c'est vrai que je représente c'est toi qui vas représenter cet arrondissement dans la série de vidéos c'est drôle et t'es le tout premier d'ailleurs que je filme donc tu ouvres le bal et on commence par quel endroit aujourd'hui alors en gros moi je voyage pas énormément dans le tour du 17ème je fais surtout on va dire la ligne la ligne 2 même plus précis entre mon saut là où on est du coup par conso et et place de cliché où là je suis beaucoup et je traîne et je connais bien le coin et je traîne quand même beaucoup des endroits où il y a quand même une activité humaine sinon ça m'ennuie vite on va dire donc du coup ouais donc après ça va s'agiter un peu vous allez voir la place de cliché et bah c'est parti allez c'est la première je pense qu'on a un peu tous pareil sur ça il faut deux trois photos de de chauffe de chauffe c'est pour toi que c'est bien de faire du numérique ouais pour chauffer j'aurais bien pris les coureurs et je sais pas où ce serait bien on va vers l'eau là bas ouais peut être sympa c'est beau en vrai hiver finalement pas trop mal parce que là c'est beau les couleurs c'est beau les couleurs d'automne automne hiver ouais c'est beau en vrai elle aussi taichi tu dis ah bah attends il est si beau cet arbre ça fait trois ans la première fois que j'ai touché un appareil photo d'accord ok ouais et on va dire un peu plus sérieusement ça fait deux ans entre la troisième et la deuxième année il y a un peu un truc de ah c'est drôle mais je comprends pas trop ce qui se passe et je regarde vite fait quoi je fais jamais de photos au parc monceau ouais ouais pourtant il y a de quoi faire pour vrai oui il y a vraiment beaucoup de matière surtout que là en plus on est à un jour très calme il y a quand même un peu de gens ouais t'as de la vie il y a de la vie quand même un tournade un coureur je faisais de la vidéo à la base je faisais du vlog voyage j'ai encore les vidéos vlog voyage sur ma chaîne YouTube allez voir en Chine surtout et puis je me suis dit bon il va falloir que je comprenne mieux ma caméra donc j'ai acheté un appareil photo qui filme quoi et je me suis rendu compte que c'était plus fort en photo qu'en vidéo je me suis dit on peut peut être faire un truc c'est plus sympa parce que je me trouve pas quand même très très doué en vidéo et en plus la photo c'est là tu cliques c'est fini en photo je trouve qu'il y a quand même entre guillemets moins de possibilités ouais et le fait qu'il y ait moins de possibilités moi ça m'aide à avoir un cadre on va dire d'accord c'est plus facile pour moi je pense donc du coup bah photo il n'y a pas à dire c'est beau le parc on sait je trouve ça beau même les couleurs de l'automne là je ne cherche jamais de ce côté là du parc je fais me poser toujours là bas là c'était une photo de chauffe tu vois elle était en mouvement et tout j'ai tiré moi je suis un peu du genre un peu perfectionniste en photo genre où dans mon mental j'ose pas tirer si je me dis pas que c'est parfait mais on fait pas de photo si on fait ça donc du coup des fois je me dis là j'ai senti que c'était pas parfait je dis on tire parce que la photo parfaite on la fera jamais donc autant faire des photos un peu imparfaites avant faut s'entraîner sinon le jour où la photo parfaite qui arrive on sera pas pris j'ai l'impression de découvrir la nature alors qu'on est juste dans un parc ça fera le fou ah là il y a des gens là Michel Berger a eu le droit à son aller rien que ça c'est quoi ? ah non j'ai cru que ma cellule venait de me lâcher j'ai une autre cellule dans la poche le gars qui fait gaffe on essaye de faire du filet sur les coureurs c'est très bon les approximatifs là c'est fou ouais je garde les mains dans les poches il fait frais quoi ah oui ben toi j'avais oublié il y avait des gants dans la poche ah c'est vrai ? ouais pas du tout je l'ai trouvé sur le banc il y a bien ce gant bah en plus pour faire des photos c'est peut-être pas le plus bah ouais j'aurais préféré l'avoir sur la main droite c'est dommage peut-être qu'on va trouver un autre gant peut-être qu'on va le trouver le deuxième pas loin bon est-ce que je le garde ou pas ? ça se trouve il y a depuis longtemps je sais pas ça se trouve il y a depuis deux minutes en vrai bah ouais c'était je vais le laisser ça se trouve c'est quelqu'un qui a fait un tour il l'a fait tomber il va le voir au prochain tour en courant on le laisse là souvent là dans ce coin là avec l'endroit où il y a des bars il y a des gens qui font de la boxe et tout sport, réchauffement tout ça je trouve un peu admiratif de les voir, de les regarder c'est bête à dire mais je pense que ma pellicule préférée ce serait la FOMA 400 parce que c'est pas parce que c'est ma préférée en termes de rendu juste que vu qu'elle coûte pas cher et que c'est du noir et blanc ça me coûte moins cher à Dev c'est bah elle est tout le temps là quoi c'est un peu celle qui te permet d'être le plus productif oui c'est ça c'est ça c'est ma pellicule de manif c'est ma pellicule pour faire des autoportraits test c'est ma pellicule pour tester des choses et donc finalement la meilleure pellicule c'est la pellicule où tu testes des choses voilà c'est ça sinon j'aime beaucoup quand même HP5006 d'accord HP500 qui avait 1600 ISO du coup et ça c'est cool et en couleur en vrai je sais pas trop en 3ème là c'était 2 qui est en top 3 du coup peut-être une ah l'homo 800 l'homo 800 ah l'homo 800 c'est sympa c'est sympa ça ouais j'en ai quelques-unes à la maison là ouais je vais partir aux US là bientôt au printemps ah ouais ouais tu vas dans quelle région ? je vais dans l'Utah très bien ouais je pense que je vais kiffer pas mal je vais amener je pense que je vais amener pas mal de 250D parce que je trouve ça propice et de la l'homo 800 peut-être pour la nuit et tout tu vois voilà je pense que ça peut faire un bon duo couleur bah ouais je suis en train de me dire j'irais peut-être venir avec un modèle pour faire 2-3 photos quoi ouais franchement le sol ciel tu peux faire des enfin c'est trop bien il en reste quand même quelques-unes des feuilles trop tard trop tard j'ai tiré mais je crois que c'est trop tard est-ce que t'as un sujet de prédilection que t'aimes photographier ? si tu devais en choisir qu'un on te dit t'as tout droit de photographier juste ah dans mes grands thèmes ? ouais c'est la rue largement en fait le truc principal c'est un truc autour de l'humain tu vois donc moi par exemple les paysages non ouais s'il n'y a pas de vie dedans je peux exclure la vie si on va dire c'est une trace de la vie qui a fait ça tu vois je peux avoir un truc comme ça tu vois mais c'est très ancré autour de l'humain et de l'action humaine si tu veux largement dit que c'est la merde mec c'est à dire qu'il n'y a pas d'info sur internet en vrai enfin si mais je veux dire c'est pas aussi clair qu'avec un numérique si tu veux oui sur internet donc si tu trouves un boîtier de tes grands-parents bah en vrai même pour charger une pellicule bah je suis désolé tu es la première fois ouais faut faut vraiment vouloir faire de la photo pour la charger c'est plus bon se dire ouais quel iso l'englage qu'est-ce qu'elle veut dire ma cellule waouh ouais heureusement qu'il y a une communauté pour te dire attends viens je t'explique ça là il n'y a pas longtemps j'ai chargé un 120 bah quand même je ne suis pas débutant en argentique ouais il m'a fallu quelques petites minutes pour comprendre comment ça marchait cet appareil et alors que je ne débute pas tu vois la communauté argentique elle existe d'entraide tu vois parce que pour moi on est tous dans la même merde et il va falloir qu'on s'en sorte tu vois donc c'est ça en fait c'est pour ça alors qu'en numérique bon bah t'as regardé deux tutos youtube et c'est bon hein moi j'aime bien le on est tous dans la même merde j'aime bien ça ouais ça me plaît bien mais je pense que moi tu vois par exemple la raison pour laquelle je fais de l'argentique c'est que l'argentique me met des contraintes et que je marche beaucoup mieux sous contrainte que libre de tout tu vois ouais genre libre de tout je suis en mode bon ouais qu'est-ce que je fais carte blanche tu te perds ouais ouais moi je pense que je marche beaucoup mieux avec des limites que je suis en mode bah oui mais j'ai pas de contraintes j'ai rien tu vois il y a beaucoup de choses que j'ai expérimenté parce que justement j'avais des contraintes tu vois bah je te tente d'ailleurs beaucoup plus de choses en argentique et après souvent je les teste du coup au numérique parce que bon ah ouais faut pas peut-être d'abord en argentique euh bah moi j'ai moi je considère vraiment que mon appareil numérique c'est mon appareil de test d'accord ok mais souvent l'idée me vient en ayant argentique dans les mains tu vois j'ai rarement envie de créer un truc quand j'ai le numérique dans les mains tu vois ou sinon c'est juste parce que j'avais déjà pensé en argentique tu vois mais là en ce moment je fais beaucoup de numérique dans la rue il y a une semaine ou deux j'ai repris un argentique et j'ai retesté du flou j'ai retesté des trucs et je me suis dit ah c'est vrai il y a ça j'avais oublié ça et euh je le faisais plus en numérique et là du coup en numérique j'ai repris le numérique et j'en ai refait mais parce que j'ai eu besoin de réapprendre mon argentique pour me dire ouais ah qu'est-ce que ça se passe tu veux quand je parlais de flou on va aller on va aller voir le marathon allez allez il y a le marathon en bas de chez moi incroyable eh c'est dynamique le 17ème oh waouh oh la dinguerie il se regarde tu vois l'aller là avec le ohlala on va là-bas ouais ouais let's go oh le parfait jour tu shootes avec quoi en numérique d'ailleurs je décidierais moi je suis chez Fuji j'ai un GX-T4 il est pas trop gros quand même les optiques sont pas énormes en ce moment j'ai un 35 dessus c'est pas très gros j'ai tous mes réglages apparents comme sur l'argentique ça me déconnecte pas trop de l'argent c'est quoi dire ça me permet la transition rapide entre les deux on va dire mentalement Ils sont détires les gens Ils sont là, ils ne font pas comme tout Moi je dis ça et nous on est quand même en train de faire une vidéo Tu vois donc toi aussi Ah ouais c'est un petit 10km dans le 17ème quoi Même ils ont participé au thème Ah il y a de la chance au final je dois devoir ça J'essaie de me faire un flou sur la ligne là Je veux juste les jambes sur la ligne en flou tu vois Enfin non, eux en net mais je ne sais pas comment expliquer C'est du flou quoi Ah peut-être eux, peut-être eux, il y a un groupe plus défini Ouais j'aime bien Je ne sais pas ce que ça va rendre mais ça va être bien Oh la rue des dames C'est là, c'est le seul intérêt d'une 7ème Non c'est fou de dire ça, c'est fou Non c'est trop, trop à vous trop Non non de toute façon j'aime que place de Clichy Mais ça va je suis à côté donc ça va Non en gros la rue des dames c'est une rue qui va de Villiers Là et il n'y a que des restaurants Il n'y a que des restaurants Et c'est bien, ça vit cette rue un peu C'est une petite rue C'est une petite rue longue Ouais Puis aussi à Villiers il y a rue de Lévis Ah c'est bien, on aurait dû aller à rue de Lévis Ouais Mais maintenant j'y pense, il y a quand même des choses à voir Bah ouais, tu vois Est-ce qu'on fait un détour à rue de Lévis pour voir un peu C'est sympa, il y a des... Je ne sais pas s'il y a des marchés le dimanche Ou s'il y a des étendages et tout ça Mais étendage, j'ai le dit Je crois C'est bien rue de Lévis, on fait un petit détour quand même à rue de Lévis Ça venait de s'éteindre C'est... Ah elle était trop bien pour toi, bravo La rue c'est quand même quelque chose Ça t'est déjà arrivé d'ailleurs d'avoir une mauvaise expérience quand tu shootais Moi je considère que j'en ai eu plein Mais j'en ai eu deux pour moi qui m'ont marqué Une, c'est un gars qui m'a juste étranglé Étranglé carrément Étranglé, oui, il est deux mains sur mon cou Et l'autre, c'est une... Une bonne soeur on dit, oui Une nonne, je ne sais pas comment on dit Une nonne, oui Oui, une femme de l'église Une religieuse quoi Oui voilà J'étais sur un pont Je la vois, il y a eu du vent, je me dis je vais la prendre en photo Et je vois qu'elle me fait une grimace Je me dis bon, je la prends pas en photo Elle vient vers moi Elle me dit, c'est intéressant ce que vous faites, connard Et le fait que ce soit une religieuse qui me dise ça Ça m'a arrêté net J'étais en train de dire Ah ouais, ce move, je ne l'attendais pas Je ne l'attendais tellement pas C'est parce que c'est fin Mais oui, c'est improbable C'était censé être le... Un peu l'exemple Elle me dit, oui, je lui dis non mais en réalité je n'ai pas pris la photo Et puis dans tous les cas, j'ai le droit Elle me dit, vous avez le droit de quoi, moi j'ai fait du droit Et moi j'aime bien les gens qui essaient de me chauffer en mode, ils ont fait du droit, ça m'intéresse toujours Je dis, ah oui c'est intéressant, vous avez fait quelle branche du droit parce que le droit c'est un peu large Elle me dit, ah mais ça vous regarde pas Je dis, mais j'en ai pas parlé, c'est vous qu'en avez parlé Et là, là elle commence à voir que, 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 elle va pas s'en sortir Que je veux parler avec elle, que voilà Parce que bon, je pense pas qu'on va se battre Je pense pas qu'on va arriver à l'argumentaire Donc je me dis, jouons l'argumentaire Et elle me dit, ah ouais ça vous regarde pas et tout Et elle dit, ah ouais c'est ça ouais, allez bonne journée connard Et elle part Et j'étais en mode Et franchement, j'étais avec une pote à moi Et j'étais content qu'elle soit là, parce que je me suis dit, eh on m'aurait pas cru On m'aurait jamais, on m'aurait pas cru En gros, c'est des ateliers d'artistes à peu près tout le long Bon, ah, anciennement, maintenant il y a un peu des restos, un peu des trucs à vin Il y a un truc à cas de mia, je sais pas quoi Mais avant il y avait que des ateliers de peintres, de sculpteurs et tout Et sympa quand même cette truc-là, sympa Parce qu'en plus, tu vois, vraiment ça donne sur la rue Il y a vraiment des vitres partout Tu veux qu'on fasse un tour ? Et au contraire, est-ce que t'as eu justement des super expériences Où t'as trop accroché avec des gens qui sont venus te voir et discuter après ? Bah oui, oui, ça c'est sûr, enfin... Forcément, tu vois, j'ai pas de gens où on a gardé contact Je suis en train de réfléchir, de me dire est-ce qu'il y a des gens... Il y a des gens que j'ai ajoutés sur Instagram et ils me suivent Et du coup maintenant ils voient les photos, tu vois Mais j'ai pas des gens non plus où j'aurais bien aimé avoir une histoire à te dire En disant, bah mon meilleur ami comme ça Je crampe dans la rue et puis... Bah voilà, maintenant on va se marier, on a deux deux gosses Non mais tu vois, j'aurais aimé dire ça mais ce n'est pas le cas Non, non, malheureusement non Et en gros dans cette petite rue-là, avant... Parce qu'en gros je viens quand même dans ce quartier depuis que je suis né Parce que ma grand-mère habitait là Et avant, sur les murs là, sur tous les murs de la rue, il y avait plein de dessins Mais c'était un peu comme... Moi je voyais ça un peu comme une bande dessinée géante, cette rue C'était trop bien Il y a un endroit où il y avait un dinosaure qui courait Il y avait plein de dinosaures qui couraient après un gars Et tout en bas là Et je crois qu'ils l'ont enlevé Je crois que c'est... Et bah tu vois, le gars qui court Et en fait à la base, je pense qu'il y en a peut-être plus sur les stores, je sais pas Il y avait des dinosaures partout sur les murs là Et là il s'enfuit des dinosaures Et tu vois, il a une petite tenue un peu comme si c'était la préhistoire Comme si on tenait des... Bon, à la préhistoire apparemment, on tenait des loupards On avait des tenues de loupards, ouais C'était un peu fashion la préhistoire Voilà, petite rue paisible, très sympa, ouais Il y a plein... Il y a plein de bouquins pour les gosses et tout Et là il y a réussir son affinuation Putain, on dit, ah ouais ouais, c'est les gosses qui bossent tôt ou quoi Je suis obligé d'en parler Quoi ? Il faut venir là Il faut que tu te mettes là Il faut que tu te mettes là, il faut que tu aies là Là ? Ah oui Là il y a un Space Invader Le fameux ? Ouais, trop bien C'est mon premier Space Invader Ah ouais ? J'étais avec un pote, on allait à Monoprix, juste en face Et il me dit, ah tu connais ça ? Et je dis, ouais il y en a dans Paris Et il me dit, il y a une application pour les chasser, pour les collecter Depuis ce jour Je suis comme un malade Et ça c'est mon premier nouveau Parce que c'est à côté de chez moi quoi Very Rue de Lévis du coup, rue où il n'y a presque pas de voitures C'est que les voitures de transport et tout, rue Piéton Et il n'y a que des commerces partout sur la rue Sympa, sympa en vrai, sympa Il y a un peu de moins d'eau Et je ne fais jamais de photos là, j'habite à deux rues C'est comme les photographes qui voyagent et qui veulent faire des photos à l'étranger Tu vois, on n'a pas envie, il faudrait fait chez soi finalement C'est triste, c'est triste Là il y a des fleurs en plus, c'est super les fleurs en photo Il en faut une Il y a des fleurs en plus Il y a des fleurs en plus Là ? Là ? Vu qu'on est toujours sur le flou là J'avais envie de faire un truc avec Les plantes et les gens flous qui marchent près des plantes Mais il me faut des gens qui rasent les plantes quoi Les fleurs en plus Johny Il y a de l'animation, je crois que je m'emmerde à aller dans Paris, alors que ça va peut-être chez moi. Je suis fou en fait. T'as plein de trucs en vrai. C'est fou. Tu redécouvres un peu ton arrondissement. C'est fou de dire ça, je ne pensais pas du tout. C'est magnifique. Tu te considères plutôt comme un chasseur ? C'est quoi, chasseur ou pêcheur ? Ouais, tu sais que cette expression, ce n'est pas un truc. En fait, c'est une expression que je n'avais jamais entendue avant il y a 2-3 mois, je crois, par des mecs de la street là, tu vois, street photo France. Avant, je n'avais jamais entendu ça. Moi, je suis très chasse. La pêche, je trouve, on s'ennuie vite. Ouais. J'aime bien l'idée de la pêche, il y a un peu un côté idéaliste, contemplatif d'un truc et tout, mais je fais surtout de la rue parce que j'aime marcher. Je porte à la rue et j'étais en mode, excusez-moi, 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 excusez-moi et à la fois je prends carrément le monopole de la vidéo. Deux jours, c'est totalement différent. Il y a des gens qui pêchent, mais ils peuvent pêcher 2 heures. C'est ça, ouais. Incroyable. Après, une petite pêche de quelques minutes, pourquoi pas, pourquoi pas, t'en as-tu autant ? Je crois qu'il y a une photographe qui s'appelle Cleia, ce n'est pas de la photo de rue du Tour, qui fait des portraits noirs et blancs nus de personnes, souvent, qu'on ne prend pas en photo du genre personne âgée, tu vois. Ok. Du genre, nus de personnes âgées, ce n'est pas trop un thème qui existe, en vrai. Ouais. Elle fait ça. Alors, mis à part que c'est très fort, machin, les photos sont tellement belles. C'est parce que tu pourrais faire ça et que les photos ne soient pas oufes, mais qu'on comprend le message derrière. Les photos, papapapapap. Il y a un gars qui s'appelle Gabriel Senachal, je crois, et il a un truc du flou, du détail dans le flou, dans la rue, ou même du panorama de jouer avec... de jouer vraiment avec l'image, tu vois, et pas juste de prendre la vie comme la voix, tu vois, on va dire. Moi, ça, c'est un truc qui m'inspire beaucoup parce que je ne le fais pas tant que ça, et j'aimerais bien aller un peu vers là de temps en temps, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est... 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 c'est dédicace à Gabriel. Qu'est-ce que t'en penses de la pomme, là ? Ah, tu la... la poire. Tu la... Ah ouais. Là, tu la manges, là, celle-là ? Ouais. C'est compliqué, hein ? Oh, regarde l'autre. Elle est fatiguée comme tout. C'était pas prévu, mais on va faire un petit détour, quand même, parce que là, on est obligé d'un peu sentir l'énergie. Elle est sous-côtée, le 17ème. Meilleur jour de l'année. Ça sent bon, hein ? Oh, les oignons, là. Il y a un parc à chien. Je voulais voir un peu s'il y avait un angle... Incroyable, ça. Oh là là, il a un pull I love Paris. Super, cet endroit, hein ? Un jour, j'ai fait une sortie. J'étais au Flash, noir et blanc. J'étais au numérique. Il pleuvait. J'ai tiré. Et j'ai pris une photo, je l'ai regardé. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire un zine de ça. Les gens qui écrivent, c'est ceux qui font des mauvaises photos. Et tout de suite, les racontent. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti, là, pute du kiff ! Salut ! Ouais, ouais, on finit tout ce moment, quoi. Ouais, ouais, on finit tout ce moment, quoi. C'est un club de fin pour cette première vidéo. Eh ouais. Dans le 17ème arrondissement. C'est très sympa. Et puis, je pense que j'ai peut-être plus tourné dans le 17, peut-être que je le faisais avant. Peut-être pas cet hiver, là, je le sens plus non plus de fond. Mais ouais, peut-être qu'il y a des endroits que je n'ai pas trop exploités, au niveau même des marchés, de la rue passante à côté de chez moi, tout ça. Puis même, je fais deux, trois photos floues. Quand je fais des photos floues, je suis content. C'est très vus. Aujourd'hui, t'as quoi ? T'as mélangé principalement photos de rue, photos... Ouais, photos rue, photos de flots. Je n'ai pas fait de bâtiment, tout ça. Donc, c'est rue et flou. Je te remercie énormément pour avoir vous présenté le 17. Merci pour l'invitation, oui. Et puis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre aussi sa chaîne, parce qu'il a une chaîne très, très cool. Il va poster plus régulièrement, apparemment. Apparemment. Est-ce qu'il va nous faire une Antoine Daniel ? On ne sait pas, on verra. Non, non, non. Je vais poster des choses, là, en 2024, ça va... Ça va arriver. Il y a un fanzine qui arrive également. Tout est dit. Tout l'un de projet. Et ouais, il y a plein de choses qui vont faire, papier, vidéo, tout ça, photos... Et à la prochaine ? À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501